Alors aujourd'hui je voulais te donner une petite astuce pour pouvoir en fait te permettre de mesurer tes mini progressions Tu sais que souvent je t'en ai parlé de ça, d'avoir des mini étapes Quand on est au poids de corps en fait, notre problème c'est qu'on n'a pas des micro-poids On n'a pas des poids de 2,5 kg ou des poids de 500 g qu'on peut ajuster et ainsi continuellement augmenter la barre Et pas avoir à faire des gros écarts Alors souvent c'est ce qu'on critique au poids de corps, c'est d'avoir des gaps trop élevés C'est à dire que pour passer d'une étape à une autre, souvent la difficulté est un peu grande C'est comme si en fait à une barre d'haltérophile, tu rajoutais directement 10 kg ou 20 kg Alors tu arrives à peine déjà à porter 100 kg, tu rajoutes direct 110-115 kg, ça fait un peu loin Ça met plus de temps à ton corps à s'adapter, c'est pas forcément l'idéal Le mieux c'est vraiment de faire des micro-progressions, peut-être de 2,5 kg par 2,5 et ainsi de suite, monter comme ça graduellement Et avec le poids de corps, souvent on te disait que c'était pas possible et que c'est un peu désavantagé par rapport à la charge classique, à la musculation classique C'est là où justement les mini-étapes, les étapes cachées dans la méthode weight sont intéressantes Et il faut les fouiner, il faut les chercher en fait Donc je te reprends toujours l'exemple des pompes diamants, tu vois Au lieu de passer directement des pompes classiques aux pompes diamants d'un coup, ça peut être un peu trop brutal pour certaines personnes Ce qui est bien c'est d'y aller progressivement en rapprochant centimètre par centimètre tes mains Séance après séance, tu vois, t'es là en disant pour les pompes classiques, tu les rapproches d'un centimètre comme ça Puis la séance suivante, tu les rapproches encore d'un centimètre Mais là encore, comment fait-on pour être sûr en fait qu'on a mis nos mains au même endroit que la dernière fois Et pas au contraire être hasardeux Et bien l'astuce, le truc utile, le truc tout con à utiliser pour faire ça, c'est tout simplement prendre un mètre Un simple mètre classique Tu peux prendre aussi une règle en fait Enfin, un mètre, ce qui est bien, c'est que celui-là il est un peu gros, mais si t'en as des plus petits et tout Ce qui est bien avec le mètre, c'est que tu peux le glisser dans la poche Alors que la règle, c'est un peu plus encombrant Quoique peut-être plus léger, selon les mètres Mais voilà, utilise quelque chose pour mesurer, tout simplement Et en fait, ce que tu fais, c'est tout simplement mesurer tes mains L'écartement de tes mains où elles étaient auparavant Et la séance suivante, tout simplement, tu les rapproches de peut-être Allez, 3 cm, 4 cm, tu vois, ça fait ça en fait Donc, même moi, ça dépend aussi, c'est comme tu le sens en fait Tu rapproches juste tes mains de ça, 3 cm ou 4 cm Tu rapproches ta main de 2 cm et l'autre main de 2 cm Juste un léger écart Et ça, en fait, vois-le comme si tu avais rajouté 0,500 g sur ta barre Ça sera peut-être pas aussi, comment dire, t'auras peut-être pas la sensation de soulever plus lourd Mais pourtant, ça sera un petit peu plus difficile Et ça, c'est intéressant Donc, je t'invite à utiliser cette petite astuce En abusé, tu peux l'utiliser en fait pour tous les mouvements style Où tu dois rapprocher tes mains ou les écarter Ou tu vois, ça peut être aussi pour les squats Si par exemple, tu passes du squat au squat classique, au squat serré Au lieu d'y aller d'un coup sec Tu y vas graduellement en rapprochant légèrement tes jambes Et comme ça, tu t'adaptes en douceur Tu laisses ton corps le temps de s'adapter Et sans forcément t'en rendre compte, tu progresses Donc ça, c'est vraiment intéressant Ça évite d'avoir une trop grosse charge d'un coup Et à un moment peut-être rencontrer un mur et stagner Donc j'espère que cette astuce t'aura plu Elle est toute conne, toute débile Mais je pense qu'elle peut servir, elle peut aider T'auras bien l'air un peu bizarre dans ta salle avec ton maître Mais on s'en fout On va dire que ce sera tes petits points en fait Donc sur ce, moi je vais te laisser Je te dis à la prochaine N'hésite pas à me dire ce que t'en penses et tout en commentaire Ce sera avec plaisir que je lirai tes commentaires Et sur ce, moi je vais te laisser Et je te dis à la prochaine Ciao Ciao !